Et bonjour c'est Locan pour Locan.fr pour vous prodiguer le petit conseil malin, le petit conseil conso du jour. Si vous êtes engagé chez Orange avec votre iPhone 3G pour encore 12 mois et que vous ne pouvez donc n'ayant pas 2400 points faire un changement de mobile vers un iPhone 3GS, vous avez une solution, tout simple, il est vrai. Vous allez tout d'abord appeler Orange et lui dire que vous voulez baisser de forfait, normalement vous avez un forfait à 50€, c'est les plus répandus, et lui dire que vous voulez passer au forfait minimal, forfait à 18€. Ensuite vous laissez passer 2 mois, 2 months comme me disent les cousins aux Etats-Unis d'Amérique du Nord. Vous laissez donc passer 2 mois, le temps que votre forfait revienne à zéro informatiquement, c'est un bordel sans nom, bref. Et au bout de 2 mois, si vous êtes comme moi à avoir renouvelé votre iPhone fin juillet, plutôt début août de l'année dernière pour avoir un iPhone 3G, à partir de mi-août, vous n'êtes plus engagé que pour moins de 12 mois chez Orange. Grâce à la loi Châtel, vous pouvez donc leur dire « je m'en vais » à la condition que vous leur payez le quart des mensualités restantes sur votre contrat. C'est-à-dire que si vous êtes encore engagé pour 12 mois, vous leur devrez encore 3 mois de forfait. D'où l'intérêt d'avoir baissé à 18€ votre forfait. Comme ça, à la louche, très vite fait, vous leur devez 60€ et vous pouvez résilier votre contrat pour ensuite partir chez SFR, prendre un iPhone 3GS avec un engagement de 12 mois, forfait SMS, MMS illimité, de la vraie 3G+, de la Wi-Fi partout, parce qu'il y a des ressources SFR, c'est génial la technologie. Donc, il vous suffit, par contre, j'insiste bien sur le fait de baisser votre forfait initialement à 18€, et d'attendre 2 mois, puisque d'un point de vue informatique, chez eux, il faut que le forfait soit stable pendant 2 mois pour que le nouveau forfait soit validé. Si vous appelez aujourd'hui, que vous dites « je passe à 18€ » et que demain, vous dites « je veux arrêter, mais je vous dois le quart des trucs », ça sera pris sur le forfait précédent, puisqu'il faut 2 mois de franchise, on dira, pour que votre forfait soit validé en tant que forfait à 18€, dont vous vous servez, dont vous êtes content et heureux. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, de mon point de vue, c'est clairement et nettement ce que je vais faire. J'ai un forfait actuellement à 38€, je ne le baisserai pas à 18€, parce que sinon, avec le Nokia, je ne pourrais plus rien faire du tout. Comme c'est mon seul numéro, je n'ai pas d'autres lignes non plus. Donc, je partirai chez SFR en mi-août. Donc, à partir du moment où je ne suis plus engagé chez Orange que pour 12 mois, « Bonjour, je me casse, je vous fais le check-off de 120€ dans mon cas, puisque c'est 40€ à la louche, encore une fois, 40€ x 3. Je leur lâche 120€, je me casse chez SFR avec un engagement de 12 mois. Un iPhone 3GS qui est maintes fois plus rapide qu'un iPhone 3G. Honnêtement, ça ne me sert pas à grand-chose, mais bon, c'est plus pour quand je prends un rendez-vous. Attendez, je note, I call, et pas avoir à attendre 30 secondes pour pouvoir commencer à noter le rencard. D'un point de vue professionnel, c'est quand même un peu mieux. Et voilà, vous serez donc chez SFR les plus heureux du monde et c'est tout. C'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne journée. Ciao, ciao !